taureau et ascendant taureau voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2024 et bonne année à tous et j'espère qu'elle démarre bien avec le capricorne qui domine la conjoncture et effectivement c'est un signe de terre qui est en phase avec le vôtre et qui correspond à des domaines qui sont des domaines qui vous plaisent la culture le fait que vous pouvez vous changer les idées en allant peut-être visiter des expos ou des endroits où vous aviez envie d'aller enfin bref il ya un côté un petit peu en prendre la distance avec le quotidien on essaye d'avoir l'esprit occupé à autre chose qu'au détail pratique parce que vous êtes souvent vous le taureau vous avez un sens pratique très développé un on le connaît vous trouvez des solutions à tout là essayer de comment dire d'utiliser votre esprit votre intellect autrement après le vin le soleil entre en verso accompagné et de pluton c'est votre secteur comment dire professionnel en même temps qu'il représente tout ce qui a d'importants les personnages importants de votre vie donc ça va être au premier plan à ces énergies du verso vont vous donner envie certainement de réaliser quelque chose d'aboutir pour pluton il y a une vidéo un spécial pour vous expliquer l'interprétation de cette planète et c'est un live du 21 mars 2023 alors du côté des activités mars est également en très bon aspect avec vous non seulement avec vous mais en début de période avec saturne et avec jupiter alors pour certains vraiment va y avoir un un coup de chance on va dire que vous allez faire quelque chose qui aura des développements intéressants qui peut vous donner des bases sécuritaires enfin faire que vous vous sentiez en sécurité et que vous progressiez dans l'un de vos projets alors jupiter étant dans votre signe dans votre premier décan est ce que bon vous pensez à vous marier à légaliser quelque chose ou peut-être à acquérir un bien immobilier on est en période capricorne c'est saturne un saturn c'est vraiment la pierre c'est les terrains aussi donc peut-être vous songez à acheter des hectares en tout cas bon ce mars va vous pousser un petit peu à disons à aller plus loin que ce que vous pensiez à être reconnu dans votre activité aussi à avoir de bons résultats dont vous serez fier et on vous dira que on est plutôt content de vous c'est vraiment des activités dans lesquelles vous allez vous investir et disons que l'énergie que vous y mettrez sera une énergie très positive très dynamique et bon forcément vous vous aurez une détermination une persévérance qui ne peuvent que vous aider à aboutir positivement côté coeur et bienvenue ce va se trouver en sagittaire c'est à dire votre secteur 8 alors ça soit elle va être extrêmement magnétique sensuelle torride et vous attirer les autres parfois ça vous en compte ce sera quelque chose de naturel des des ondes que vous émettrez qui vont attirer les autres ou alors bon dans le côté un petit peu moins positif il peut y avoir de la jalousie de la processivité parce que tout simplement vous avez peur que l'autre ne s'éloigne ou que on vous pique celui ou celle que vous aimez alors essayez de ne pas exagérer la vénus en sagittaire elle a tendance à exagérer un petit peu donc bon personne ne va vous piquer votre chéri et elle sera en très bon aspect avec vous à partir du 23 à la fin du mois puisqu'elle sera en capricorne en harmonie avec jupiter et avec saturne donc si vous êtes du premier des camps ce sera vraiment une période de stabilisation de votre vie affective et en même temps si vous êtes célibataire et bien vous pourriez quand même faire une rencontre je n'oubliez pas que jupiter est chez vous donc obligatoirement la liaison entre vénus et jupiter peut produire à la fois des moments de bonheur si vous êtes déjà en couple et des rencontres si vous souhaitez en faire le premier le 11 le 15 et le 28 voilà quatre jours qui seront qui ressortiront par rapport aux autres pendant ce mois de janvier et qui vous permettront d'être vous même à 100% j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonner et puis bon si vous voulez plus d'astro d'abord vous avez nos live du mardi et du vendredi vous avez nos réseaux sociaux vous avez le site c'est l'astro.com les consultations avec zoé ou avec moi je vous souhaite un très bon mois de janvier vous